Objet numéro SCP-173 Classe Euclide Procédure de confinement spéciale, l'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, ils doivent systématiquement être un minimum de trois personnes et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. Deux personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec SCP-173 en toutes circonstances et ce jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Description, transférée au site 19 en 1993 Origine inconnue jusqu'à présent Il est constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de marque Crilon. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerté mutuellement avant de cligner des yeux. L'objet attaque en brisant le cou de la victime à la base du crâne, ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'est présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal et toute modification de ce comportement doit être signalée au superviseur de l'Algerd en service. La substance brun-rougeâtre sur le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée selon une fréquence bi-hébdomadaire. A bientôt pour de nouvelles vidéos.